Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, ouverte ce matin au rang 10e édition, alors que l'Algérie s'apprête à rejoindre le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. L'emploi et l'entrepreneuriat, une rencontre à l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse ce dimanche. Elle réunit plus de 300 jeunes algériens et étrangers à Tizioussou. Soutien au développement, plusieurs wilayas bénéficient de programmes complémentaires parallèlement aux dossiers ondres réalisés à hauteur de 96%. La guerre contre la bande de raza se poursuit. L'armée d'occupation cible une nouvelle fois ses propres soldats. Des méprises qui font gronder davantage la population juive. Cyclisme avec le coup d'envoi des championnats arabes sur route ce matin. 25 coureurs algériens y participent dans différentes catégories et déjà 3 médailles. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmedjit Boune, accorde une importance particulière au renforcement de la voie de l'Afrique sur la scène internationale. Une volonté rappelée ce matin par le chef de la diplomatie algérienne à l'ouverture du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Une dixième édition organisée à Oran alors que l'Algérie s'apprête à rejoindre le Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre. Un nom permanent. Liester Rini est notre envoyé spécial. Faire valoir et défendre les intérêts de l'Afrique au niveau international passe inévitablement par la consolidation d'un bloc africain au Conseil de sécurité de l'ONU. D'où la nécessité d'unir les efforts pour une action commune et une vision claire. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. L'Algérie consacrera son prochain mandat au Conseil de sécurité en coordination avec le Mozambique et la Sierra Leone à la bonne représentation du continent africain. Nous travaillerons à renforcer l'influence de l'Afrique dans le monde afin de prendre les décisions adéquates pour ce qui nous concerne et en respectant les principes et la charte fondatrice de l'Union africaine. Mais le continent africain fait face à de nombreuses menaces qui fragilisent sa stabilité et ralentissent son développement. Il y a de nombreux défis qui s'imposent sur notre continent, des crises sécuritaires et politiques qui se propagent. En même temps, il y a des fléaux comme le crime organisé, le terrorisme et les conflits entre pays. En ajoutant les changements anticonstitutionnels, tous ces changements imposent une nouvelle réalité. Il faut les prendre en considération. L'Algérie s'engage lors de son mandat en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025 à plaider en faveur de la résolution des conflits et problèmes africains avec des solutions africaines. Notre envoyé spécial, Lies Terrini, qui suit pour nous cette dixième édition de la conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Bâtir une économie solide implique une politique de développement local à travers tout le pays. Le programme Zon d'Ombre lancé par le président de la République a permis de franchir une importante étape en la matière. Plus de 12 000 projets ont vu le jour à la grande satisfaction des habitants des localités concernées. A Renézanne, ce qui explique le nombre élevé des zones d'ombre, c'est la vocation rurale et la répartition physique de la population. D'ailleurs, le gros des financements alloués aux 707 zones d'ombre est allé aux travaux de désenclavement. Les routes, en effet, étaient un problème prioritaire et commun à ces localités isolées. C'est le cas de Sidi Abdelaziz, un à un mot situé sur les hauteurs de Zemmoura. La route qui mène de cette localité au chef-lieu de la commune a été totalement refaite. Un grand soulagement pour les habitants. On n'avait pas de route, on se déplaçait à l'eau de Bodé. En hiver, c'est pire, les enfants partaient à l'école à pied, 5 km pour aller à Dar ben Abdelaziz et 9 km à Zemmoura. Ils dormaient une partie de la nuit pour se lever tôt. Plus loin dans la wilayette de Khachla et plus précisément dans la localité de Ouled Mariem, réputée pour ses vergers de pommes, la population aujourd'hui respire mieux et ce, depuis l'installation de nouveaux réseaux d'assainissement remplaçant les fosses sceptiques malodorantes qui constituaient un véritable danger pour la santé des habitants. On vivait à proximité des fosses, il y avait des égouts à ciel ouvert devant les maisons. Les odeurs vous coupaient vraiment l'appétit, c'était insupportable. Maintenant, fini le cauchemar, plus d'odeurs, rien. Avec les nouveaux réseaux d'assainissement, nous sommes vraiment soulagés. Le programme spécial Zondondre, initié par le président de la République, a atteint largement ses objectifs à 96%. Des mesures ces dernières années pour promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat, il en est question dès aujourd'hui à Tiziouzou, où le Conseil supérieur de la jeunesse réunit plus de 300 jeunes. Mohamed Haouchine est notre correspondant sur place. Un important séminaire national consacré à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes et ce au profit de plusieurs promoteurs et représentants du Conseil supérieur de la jeunesse venus de plusieurs wilayas du pays. Et à l'occasion de la cérémonie d'ouverture ce matin, le wali de Tiziouzou, Djiléli Doumi, a remercié le Conseil supérieur de la jeunesse d'avoir choisi sa wilayas pour organiser un événement d'une telle envergure au cœur du jurjura, avant que plusieurs ministres du travail, de la formation professionnelle, de la pêche et enfin le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Hidaoui, ne prennent aussi la parole pour rappeler les énormes possibilités d'emploi, d'entrepreneuriat et de start-up au profit des jeunes algériens. Ils ont appelé tous les séminaristes à réfléchir tel qu'il se doit sur toutes les préoccupations des jeunes promoteurs et surtout sur les processus d'investissement prometteurs dans tous les domaines. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour LG Chain 3. Et vous le disiez Mohamed, plusieurs membres du gouvernement sont présents, notamment le ministre de la formation professionnelle qui a mis en avant les efforts du chef de l'État en faveur de la promotion de l'emploi, Yassine Merabi. Cette approche a été réaffirmée dans les engagements du président de la République qui n'a cessé de souligner son importance lors de nombreuses occasions, notamment dans le programme stratégique visant l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires et pour développer les contrats de formation comme mécanisme pour l'intégration des diplômés du secteur de la formation dans le monde du travail. Les porteurs de projets sont actuellement accompagnés par les universités à l'instar de celles de Babzouar, l'établissement qui est par ailleurs présent avec plusieurs produits en ce moment. À la foire de la production nationale, professeur Yassine Hamden, responsable du Centre d'appui à la technologie et l'innovation de l'USTHB, contacté par Hamid Belkiss. Ces produits sont issus des travaux de nos laboratoires de recherche et de nos étudiants, notamment les étudiants qui ont inscrit leur projet de fin d'études de master dans le cadre de l'arrêté ministérielle 1275. Ces produits concernent plusieurs domaines comme le pharmaceutique, le génie civil, l'électronique, l'environnement, etc. Donc, parmi ces projets, nous avons aussi des solutions qui ont fait l'objet de demandes de protection par brevet d'invention. Donc, ce sont des inventions. Et actuellement, au niveau de notre université, nous sommes en train de travailler dans la valorisation des résultats. Donc, aussi bien issus des laboratoires de recherche que des étudiants. Nous avons des incubateurs et le centre de développement de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un écosystème qui est en train de travailler de concert pour aider la valorisation de ces projets. Donc, la foire de la production nationale qui, pour rappel, se poursuit au Pays-Maritime à Alger. L'occupation sioniste poursuit ses exactions à Raza. Les bulldozers ont foncé sur des tentes accueillant des malades dans la cour de l'hôpital Kamal Adouane. Des dizaines sont morts écrasés. Ce n'est pas la première fois que les malades hospitalisés sont ciblés, alors que les survivants peinent à enterrer les martyrs. On écoute le journaliste Oussama Kahlout. Il répond depuis Raza, Karima Bonnour. La situation est catastrophique à cause du nombre énorme de blessés entassés dans les hôpitaux. Rajoutez à cela les malades qui viennent de différents endroits de Raza. On a chaque jour 20 à 100 chouhada qui sont enterrés au sortir de l'hôpital. Les soldats sionistes ciblent les personnes qui les transportent vers les cimetières. Les blessés et les malades saignent pendant des heures à cause du manque de moyens et finissent par mourir. Même les cas de brûlures sont très avancés et selon plusieurs sources médicales spécialisées dans les brûlures, des armes sionistes nouvelles sont utilisées contre la population qui les déforment terriblement. Les chouhada arrivent déchiquetés, on arrive difficilement à les reconnaître et les brûlés nécessitent des soins à l'extérieur des hôpitaux de Raza. Il y a par ailleurs cette mobilisation massive au sein de la Société civile de la puissance occupante après la mort de trois prisonniers de guerre tués par l'armée de l'antité sioniste alors qu'ils auraient réussi à se libérer. Brandissez un drapeau blanc pour l'analyste politique Bruno Drowski. L'armée d'occupation est en train de s'engouffrer même dans un bourbier à Raza. L'armée israélienne à Gaza panique en fait parce que la guérilla des palestiniens derrière les lignes telles qu'ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe, une faiblesse de l'armée et d'autre part évidemment la situation intérieure de la société israélienne, de grandes divergences, pas forcément seulement au niveau société mais sans doute aussi au niveau du pouvoir. Faites que l'information ait été divulguée parce qu'après tout elle aurait pu ne pas être divulguée. Il y a beaucoup de choses que les Israéliens réussissent à casser. Donc là je pense quand même qu'il doit y avoir au sein de la haute direction israélienne et au sein de l'armée israélienne des gens qui ont envie de pousser, j'ai envie de dire, Netanyahou vers la sorte. Parce que je pense tout simplement qu'il y a d'un côté Netanyahou qui est jusqu'au boutiste et qui veut mener la guerre jusqu'au bout. Et puis il y a ceux qui se disent qu'on est arrivé à un point où les pertes israéliennes vont très nécessairement augmenter et que la conquête de Gaza est loin d'être garantie. Et puis les positions d'Israël sur la scène internationale sont quand même affaiblies malgré le cynisme des états occidentaux qui continuent à soutenir cet état terroriste. Même si l'éventualité d'un nouvel accord de cessation des hostilités revient sur le devant de la scène pour la libération de prisonniers de guerre, le mouvement de résistance à Gaza maintient la pression, pas de négociations, sans arrêt des hostilités. Bruno Droufsky en parle à Rabea Slimani. Il faut reconnaître que la résistance palestinienne a été beaucoup, beaucoup mieux préparée qu'on pouvait s'y attendre. Ensuite, évidemment, les combats urbains sont des combats que forcément les forces de guérilla peuvent mener de façon relativement efficace et c'est le cas. Alors évidemment, on peut terroriser une population ou tout au moins chercher à la terroriser. Mais enfin, de toute façon, les Palestiniens et ceux de Gaza en particulier savent qu'ils vivaient dans une prison à ciel ouvert. Malgré les morts, les drames, les Gazaouis ne sont pas prêts à laisser l'occupant décider de leur avenir. De toute façon, militairement parlant, la guerre peut durer encore très longtemps par le Hamas et ses alliés, parce qu'on oublie toujours quand même que c'est l'ensemble de la résistance palestinienne qui résiste. Donc la résistance palestinienne est tout à fait en état de poursuivre le combat encore longtemps. C'est Israël qui n'est peut-être plus en état de poursuivre le combat pour des raisons militaires, mais aussi pour des raisons économiques. Les gouvernements occidentaux ont nombreux à soutenir l'agression israélienne contre la bande de raza. L'Occident, mais pas uniquement, puisque cette guerre que mène Israël impliquerait les Émirats arabes unis, selon l'analyste Nézim Sini, extrait de l'invité de la rédaction ce matin avec Souhilel Hachmi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les Émiratis sont le troisième acheteur auprès des États-Unis, notamment en matériel de surveillance, dans l'achat de drones, etc. Donc ils ont un rôle très important dans toute cette région-là, dans la plupart des conflits qui ont touché le Proche et le Moyen-Orient. Ils ont contribué d'une manière directe ou indirecte via des financements, notamment dans des campagnes de guerre en Irak, en Syrie, etc. Et aujourd'hui, ils sont clairement accusés d'entretenir la guerre qui est menée sur les territoires de raza. La prise en charge du cancer de la prostate au centre d'un colloque organisé par la Société algérienne de la formation et de la recherche, les experts insistent une nouvelle fois sur le dépistage, alors que les nouveaux cas enregistrés chaque année se comptent par milliers. Professeur Adda Bounjar, chef de service oncologie à l'hôpital de Blida et président de l'instance nationale chargée de la lutte anti-cancer, il en parle à Hsane Chumash. En Algérie maintenant, le cancer de la prostate, c'est le deuxième cancer chez l'homme, appelé le cancer colorecto, et c'est le troisième cancer pour les deux sexes, appelé le cancer du sein, le cancer colorecto et le cancer de la prostate. Le cancer de l'AVC, c'est en quatrième position, et le cancer gastrique, c'est en cinquième position. Le cancer de la prostate, maintenant, il pose un problème de santé publique en Algérie avec plus de 4 000 nouveaux cas par an et la majorité des cas, plus de 50 %, sont des cas métastatiques. Pour ça, il faut avoir une stratégie globale, nationale, pour la prise en charge des cancer en Algérie. Des propos recueillis par Hassan Shemmash. La suite du journal sur Alger, Chien 3, et cet entretien accordé par le ministre de l'énergie à l'agence presse-service, l'organisation d'un événement aussi important que le forum des pays exportateurs de gaz en Algérie, dans une conjoncture aussi particulière, traduit le rôle important que joue l'Algérie au sein de ce forum, m'a souligné Mohamed Arkab. Pour rappel, une réunion préparatoire a été présidée mercredi dernier par le président de la République en prévision de cet événement. L'émir du Koweït Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah enterré ce dimanche. C'est Cheikh Masha'il Al-Ahmad Al-Jabr Al-Sabah qui lui succède. Le président de la République avait pour rappel adressé un message de condoléances à la famille régnante en mettant notamment en avant les efforts du défunt en vue de resserrer les rangs de la nation arabo-musulmane. Le nom du président de la République d'Egypte sera officiellement annoncé demain selon l'autorité des élections dans ce pays. Quatre candidats étaient en lice dont le sortant Abdel Fattah est ici. Vulgarisation agricole des journées sont organisées dans la wilayah de Shlöf. Les Fallah y participent et profitent des conseils prodigués par les experts. Un reportage de Rima Rahmani. Parmi les sujets que nous avons pu suivre avec les professionnels, le traitement d'hiver de l'arbre fruitier et la vignée. Et comme nous sommes en pleine période de la dormance physiologique de la plante des arbres, donc période de la taille de ces derniers, nous avons choisi d'abord le sujet en question avec Mohamed Kharizi, chef de service appui technique à l'IMPV de Shlöf, présent à l'occasion. C'est la période qui coïncide aussi avec la dormance des maladies des virus et des insectes en plus. C'est la période des travaux d'entretien du verger. L'agriculteur va profiter de l'occasion pour faire ces opérations qui sont minutieuses et obligatoires et indispensables. En plus de ça, ce sont des mesures prophylactiques pour nettoyer le verger de toutes les maladies et de tous les problèmes de la compagnie passées et après, on va nettoyer et stériliser le verger après la taille parce que la taille c'est une opération indispensable pour le verger. Chaque région de la Villaya délègue 2, 3, 5 agriculteurs poursuivre ces journées de vulgarisation et transmettre les informations comme nous l'explique Seflah. Direction Gelma à présent où l'université abrite le premier colloque national sur les mécanismes de prévention et de lutte contre la cybercriminalité. Zohir Douakha a assisté à l'ouverture. Pour le chef du Surtid où il y a le contrôleur de police Mohamed Rahmoun a précisé que la cybercriminalité a prédominé la criminalité traditionnelle. Toutes les mesures ont été prises afin de faire face à ce fléau. La cybercriminalité sous toutes ses formes a pris le dessus sur les crimes traditionnels car le développement technologique a favorisé l'apparition d'un nouveau type d'attaque que ce soit sur les personnes physiques, morales ou les biens. Les pirates ont développé leurs méthodes qui sont devenues aujourd'hui encore plus dangereuses. Les instances chargées de cela ont mis en place toutes les mesures pour faire face à ce fléau selon le code Pellal et cela dans le but de protéger les citoyens et les entreprises. De leur côté, les étudiants ont déjà montré leur adhésion au processus de lutte à travers leurs travaux scientifiques. Le recteur de l'université de Galma, Salih Lagoon. Nous avons trois étudiants dans la spécialité informatique, Merabat Oussama, Ammar Bouakèze et Bouakèze Ali qui ont gagné la première place au concours régional de la cybersécurité, Cyber Security Day 2023, organisé par l'université de Kansantin. Les manifestations de cette rencontre nationale se poursuivent avec les interventions de spécialistes issues de diverses instances. de Galma Zohir Douakha, Algéchen 3. Le sport représente les championnats arabes sur route et ses médailles remportées par les coureurs algériens. Tout à fait, Naïmen. Trois médailles pour l'Algérie, deux en or et une en bronze. Les deux médailles d'or reviennent au Seigneur d'âme sur une distance de 27 km parcourue en 39 minutes 20 secondes 39 centièmes. La seconde médaille d'or a été emportée par nos cadettes avec un temps de 43 minutes 28 secondes 44 centièmes sur une distance de 27 kilomètres et la médaille de bronze a été décrochée par les juniors garçons sur une distance de 54 kilomètres en un temps d'une heure 9 minutes et 28 secondes lors de ces championnats arabes de cyclisme sur route qui se déroulent à Liyad qui ont débuté aujourd'hui et qui s'étaleront jusqu'au 23 décembre demain. Course contre la montre par équipe chez les messieurs avec les seigneurs messieurs une course de 60 kilomètres et puis chez les cadets les garçons sur une distance de 26 kilomètres En tout cas c'est bien parti pour...